L'argent me manque dans la mesure où je ne peux pas faire certaines choses qui me seraient utiles pour mon travail. Mais de toute façon, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas de maison à la campagne. Je n'ai pas de voiture de sport. Je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir une guitare, un piano. Ce qui m'inquiète, c'est quand on vient, par exemple, si on vient me saisir des choses actuellement chez moi, ça m'est un petit peu égal. Ce que je voudrais, c'est qu'on ne vienne pas me saisir ma tête. Enfin, je veux dire que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé encore le système. Peut-être qu'un juin, on trouvera le système de dévisser une tête avec quatre petits boulons et puis l'enlever. Ce jour-là, je serais très embêté. J'aurais besoin de beaucoup d'argent, je crois, pour la récupérer. Ça fera une belle affiche. Hein ? Peut-être, oui. Vous avez véritablement l'intention de quitter la France ? Les tendances de la musique française me poussent à partir pour un pays où la musique ressemble plus à ce que je fais, c'est-à-dire aux États-Unis. Qu'est-ce que vous reprochez précisément à la chanson française, par exemple ? Oh, je ne reproche rien de spécial à la musique française. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une impossibilité actuellement d'évoluer. Et si, par exemple, je suis actuellement les chemins qu'elle présente, moi, j'ai l'impression de tricher parce que ça ne correspond plus du tout à ce que j'aime. Donc, je n'ai jamais triché, j'ai toujours fait ce que j'aimais au moment où je l'ai fait. Mon dernier disque, « I love you because » est très très mauvais. C'est le commencement, pour moi, disons, d'un nouveau tournant. Pourquoi vous l'avez sorti s'il est très mauvais ? Parce que je me suis rendu compte qu'il était mauvais après l'avoir sorti. Vous avez l'impression que vous allez pouvoir apprendre quelque chose, demain ? Il est certain qu'en France, pour l'instant, je n'apprends rien du tout. J'ai besoin actuellement de me retrouver dans une sorte de compétition, mais qui n'est pas une compétition de gens qui se détestent. C'est une compétition de gens qui aiment la même chose, c'est-à-dire la musique, et qui aiment notamment le rock'n'roll, qui s'appelle pantomime rock ou qui s'appelle hard rock ou des choses comme ça, représente une musique qui m'intéresse. Là-bas, il y a des gens qui sont très très forts. Et je préfère vraiment, car je prends des risques évidemment en partant aux Etats-Unis, je préfère être un artiste méconnu dans une musique que j'aime, plutôt que d'être une vedette de quelque chose que je n'aime plus. Je dois dire que je ne sais pas du tout ce qui va se passer là-bas, c'est ça qui me fascine et qui me passionne. J'y vais absolument à l'aventure, et la musique américaine est quelque chose de fascinant, quelque chose de vécu. La musique qui est actuellement en France, c'est quelque chose qui répond à des besoins qui sont... Je ne sais pas d'ailleurs actuellement ce qui se passe, si vraiment les disques qui marchent sont les disques que le public aime vraiment, ou finalement s'il n'a pas le choix, si on ne lui permet pas, si les intermédiaires ne lui permettent pas d'écouter finalement ce qu'il aimerait entendre. Ça, je ne sais pas, c'est difficile à savoir. Je ne chanterai plus en français, je n'enregistre plus en français, car le français est une langue qui se prête mal à la musique que j'aime faire. Et jusqu'à présent, j'avais toujours... Vous le saviez depuis longtemps, ça. Je le savais depuis longtemps, mais jusqu'à présent, j'arrivais, disons, à trouver des mots français qui s'approchaient le plus possible des sonorités anglaises. Disons que le « à peu près », maintenant, ne me suffit plus, et que je veux faire quelque chose qui me satisfasse pleinement. Effectivement, souvent, j'ai eu des problèmes dans mes spectacles, souvent j'ai quitté la scène, mais finalement, c'était parce que j'avais le sentiment de ne pas présenter au public ce que je pensais qu'il méritait d'avoir. Votre décision de quitter la France n'est pas, disons, consécutive à une forme de dépression ? Disons, je ne peux pas dire que je suis en pleine forme morale, parce que c'est toujours quand même un petit peu... Vous avez l'air bien, là, vous êtes bronzé. Non, non, mais vous savez, le physique et le moral sont deux choses totalement différentes. Je pense que c'est une chose assez connue, maintenant. Disons qu'il y a des gens comme ça qui n'ont rien et qui se sentent mal. En admettant qu'on se donne un rendez-vous dans un an, qu'est-ce que vous souhaitez être dans un an ? Ah, dans un an, je souhaite vraiment, sincèrement, faire la musique que j'aime. Et ça, c'est très important pour un créateur. Je crois que, si je voulais actuellement, je pourrais tricher et tromper tout le monde. Je suis assez intelligent pour ça. Mais je crois qu'il faut avant tout vraiment avoir le succès qu'on souhaite. Il faut choisir la forme de succès qu'on veut. Je crois que la musique est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de musique mineure, il y a de la bonne ou de la mauvaise musique. Et ce que je veux, c'est avoir du succès avec de la bonne musique. Vous n'êtes plus que un ami pour moi.